Les ex-rebelles de la Séléka se disent prêts pour des pourparlers de paix en Centrafrique. Ces combattants ont contribué à amplifier la violence ethnique en cours dans le pays depuis deux ans. Des troubles qui ont créé une instabilité sécuritaire dans le pays et bouleversé le calendrier électoral. Le commandant du groupe à travers l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, lance un appel au dialogue. L'UPC a tenté de rapprocher les deux communautés et de faire la paix à Bambari. Je souhaite que chrétiens et musulmans puissent avoir de bonnes relations comme avant. En 2013, le groupe rebelle musulman de la Séléka contrôlait Bangui, la capitale. Après, une milice chrétienne a vu le jour. Depuis, des violences qui ont paralysé la capitale centrafricaine et environ ont fait plus de 40 000 déplacés. L'appel de la Séléka à la paix est une préoccupation des populations. Seulement, le retard dans le désarmement de la milice ne rassure pas les centrafricains. Si aujourd'hui la coalition se prédispose pour la paix, il n'y a pas de déconvénient que la popularité argentienne rejette cet appel. Ce qui ne doit d'ailleurs pas être seulement un appel du bout des nœuvres, mais un appel du cœur. Mais si on veut aller à la paix sans le désarmement, je vous assure que vraiment ça sera un coup de paix dans l'eau. Parce que vraiment il y a eu une prolifération d'armes de guerre, des munitions, des arsenaux de guerre en République centrafricaine. Les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise demeurent jusqu'à présent insuffisants. De milliers de civils ont quitté le pays depuis le début de la crise pour des camps de réfugiés dans les pays voisins. A cause de l'insécurité et de l'instabilité économique, le calendrier électoral a été révisé. Les élections sont attendues d'ici fin 2015 dans le pays.